Son arrivée va apporter beaucoup pour le pays parce que si on parle du pétrole aujourd'hui, on va aussi citer le nom du Niger qui va faire une transaction par le Vénédon. Je pense que cet accord qu'on vient de signer va apporter beaucoup plus dans la caisse du trésor public. Même si c'est une visite éclairée, de 20 minutes d'une heure de temps, d'une journée où ça doit avoir son impact. Parce que si vous allez vous mettre à compter le nombre du Nigérien qui habite notre pays, vous allez réellement travailler. Un, le Niger et le Bénin ont des relations, les deux pays ont des relations bilatérales depuis des temps illustres. Et vous savez que le Bénin-Nigien, le train doit circuler. Donc il faut que les deux présidents s'asseillent pour discuter. Comment l'état de l'Océbienne, qu'est-ce qui est réservé à l'Océbienne, comment faire ? Elle est opportune. Elle est importante. Pourquoi ? Pour les deux pays. D'abord, le port de Cotonou, c'est le port du Niger, on peut dire. Le Niger est un pays enclavé. Et depuis, ils ont toujours utilisé le port de Cotonou. Maintenant, deux visiteurs. Et la visite, c'est économique et sécurité. Je commence par l'économie. Le projet Païpala, qui va atterrier à ses mains. Ça va générer des revenus très importants pour le Bénin et pour le Niger. Et vous voyez ? Donc, ça va permettre à cette visite de renforcer les liens de coopération entre les deux pays.